Women at Artifact, concrètement, c'est un collectif qui a été créé en 2018 et qui est composé d'une trentaine de collaborateurs et collaboratrices de toutes les séniorités et de tous les métiers. Et notre mission, c'est de favoriser la réussite des femmes non seulement au sein d'Artifact, mais aussi plus largement dans la communauté d'Atta. Cette mission-là, elle se décline en trois objectifs. Le premier, c'est le développement d'une culture inclusive qui valorise la diversité sous toutes ses formes, en termes de genre, bien sûr, mais pas que, pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel. Le deuxième, c'est favoriser l'accès des femmes à des carrières dans la data. Et le troisième, la féminisation du top management d'Artifact. Pour atteindre ces trois objectifs, on a défini trois grands piliers d'action sensibiliser, inspirer et accompagner. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est sensibiliser l'ensemble des personnes chez Artifact qui prennent conscience qu'ils sont tous concernés par ces enjeux et qui deviennent acteurs et actrices pour relever l'ensemble de ces défis. On a mis en place trois actions. La première action, c'est la création de la newsletter Zabé, dans laquelle on va recommander un certain nombre d'articles, d'événements, de podcasts. La deuxième chose qui est disponible chez Artifact, c'est aussi la mise à disposition d'une bibliothèque. Et enfin, la dernière action, qui est peut-être un peu plus ludique, c'est qu'on a mis en place une campagne d'affichage pour rappeler à tout le monde que, oui, la parité, c'est l'affaire de tous. En interne, on a organisé plusieurs actions. On a fait venir des profils féminins de petites entreprises, des start-up, de plus grandes entreprises, et plus récemment, des doctorantes. En externe, on travaille avec des étudiants de l'école, où notamment on a fait des interventions à l'ESCP, ou encore on a monté un partenariat avec le collectif Olympe de l'EM Lyon, pour inspirer des talents féminins. Concrètement, on a mis en place des ateliers qui font appel à l'improvisation théâtrale pour les aider à s'affirmer et à prendre confiance dans leur prise de parole. On va travailler sur comment manager son équipe vers la réussite, comment gérer les émotions et personnalités fortes. On a aussi mis en place des méthodes d'accompagnement de nos profils plus juniors. Pendant ces moments d'échange, qui sont des petits-déjeuners, les femmes juniors peuvent poser toutes les questions qui leur viennent en tête aux femmes qui ont plus d'expérience dans la boîte. Enfin, on a également mis en place des formations et des guides pratiques pour accompagner les managers et tous les employés. Grâce à Gouvernote Artifact, on a co-construit deux contenus. Un premier, un contenu de formation, qui est à destination de toutes les personnes en situation de management. L'objectif, c'est de les équiper, les outiller et les rassurer pour réagir à des situations de harcèlement ou de violence, sexuelle ou sexiste. L'autre livrable qu'on a mis en place, c'est un toolkit, un ensemble de bonnes pratiques qui regroupe nos politiques à Artifact, notre vision, notre enjeu, et comment mettre en place ces bonnes pratiques qu'on avalise à l'échelle de l'entreprise. Concrètement, notre Artifact, c'est un think tank. On n'était pas tous forcément des experts sur les questions de l'égalité homme-femme quand on a rejoint l'initiative, mais on était tous vraiment animés par l'envie de se forger une opinion sur ces sujets et d'imaginer des solutions concrètes pour résoudre le problème. C'est aussi un advisory board, donc on agit vraiment main dans la main avec la direction pour imaginer des actions qui s'intègrent pleinement au process de l'entreprise. On est aussi une vitrine. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent dans la data, mais chez Artifact, on a des profils inspirants qui ont fait ce choix de carrière et donc on pense que c'est notre responsabilité en tant qu'entreprise de leur donner de la visibilité à l'extérieur pour faire germer l'idée dans l'esprit d'autres femmes. Et enfin, on est un réseau d'entraide au féminin. On cherche à créer du lien entre les femmes d'Artifact en favorisant le partage d'expériences et de conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada